Bonheur-Ville, arrondissement 7, secteur 31. C'est sur cet espace de 3,5 hectares, baptisé réserve de l'Omé, que les habitants tiennent cette conférence de presse. Ce n'est pas fortuit, car cet endroit fait objet d'accaparement, selon ses résidents, constitué en comité de veille citoyenne de ce quartier de Ouagadougou. Pour eux, un particulier s'est accaparé cet endroit devant abriter un établissement secondaire public. L'affaire date de 5 ans, et le comité refuse que la réserve de l'Omé soit utilisée par un seul individu pour du business. Nous, dans notre secteur, nous n'avons pas d'imprastructures scolaires et sanitaires. Le secteur 31 n'a qu'une seule école primaire. Et cette école primaire publique, si vous portez les effectifs, sont pléthoriques et pas un produit de l'éducation. Et ça me fait mal qu'un particulier vienne débouter l'État sur un site qui est destiné aux infrastructures scolaires. Accaparé ou débouté une décision de l'État du côté de l'opérateur économique qui a acquis cet espace, tout est rejeté en bloc. Toutes les procédures légales ont été suivies avant de démarrer les travaux. C'est difficile à un individu de s'accaparer d'un bien public. Alors, Mme Nikiema a acquis le terrain dans la légalité. Elle a suivi la procédure normale. Elle est rentrée dans toutes les institutions où il le faut pour obtenir son attestation d'attribution. Alors, je ne pourrais pas dire qu'elle s'est accaparée du terrain. Comment cela peut être possible ? S'interroge Sayouba Nikiema et les siens, d'autant plus qu'ils ont été voir le maire d'alors et l'actuel président de la délégation spéciale de l'arrondissement 7 et pas de précision. Et ce qui nous écœure, puisque nous avions des représentants au niveau de la mairie, nous les avons approchés pour comprendre comment se fait-il que notre réserve se retrouve dans les mains d'un particulier. Et nous avons rassuré que le conseil municipal n'a jamais fait une session sur le sujet. Mais nous, population, qu'est-ce que nous, nous pouvons faire face à ça ? Interrogation qui ne trouvera pas de réponse. Le particulier, lui, est formel. Le ministère de l'Urbanisme a donné avis favorable pour l'acquisition de l'espace. Pareil pour le maire de l'arrondissement 7. De la direction des études sectorielles du ministère de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas tout. L'avis favorable de monsieur le chef de service du CADAS et des travaux fonciers du centre. Ici, j'ai l'arrêté ministériel. Et enfin, l'attestation d'attribution. Toutes les institutions ont été parcourues pour obtenir enfin une autorisation. La population a adressé la demande en 2017. Et l'attestation de la dame est venue en 2018. C'est quand la population s'est levée que la femme est allée en réalité s'acquitter de ses droits au niveau des impôts. Le comité estime que ce procédé crée une crise de confiance avec l'autorité. Pourtant, Souleymane Gouem note que c'est toujours une école, voire un complet scolaire, qui doit être érigé sur le site. Donc l'opérateur ne s'est pas éloigné de ce qui est destiné sur la réserve. Il dit être surpris de cette opposition des populations. De part et d'autre, ils attendent la décision finale du gouvernement. Nous n'en voulons pas aux messieurs, parce que c'est un opérateur économique qui cherche à faire des bénéfices. C'est tout à fait logique. Nous nous demandons purement et simplement à l'État la restitution pure et simple de cette réserve. Aux manifestants, je ne pense pas que nous puissions dire quoi que ce soit là-dessus. Nous nous remettons purement et simplement aux autorités qui nous ont donné cette autorisation. Les regards sont désormais tournés vers l'autorité compétente afin de sortir de cet impasse qui court depuis des années au secteur 31 de la ville d'Ouagadougou.